Nous sommes 13 jours d'être ensemble dans ce programme de l'homônerie des Adventistes LTC intitulé la Bible au quotidien La Bible au quotidien c'est un programme qui nous permet de lire la Bible jour après jour et d'espérer aux promesses de Dieu Pendant la semaine nous allons analyser le sujet Adorez le Créateur Mais ici moi j'ai intitulé ça Adorez le Créateur Adorez le Créateur Ti adorez le Créateur Ti adorez le Créateur Ti adorez le Créateur Le matin quand tu te réveille Ti adorez le Créateur Chacun d'entre nous sait qui il adore Et pendant la semaine nous allons faire l'introspection Pour que nous puissions nous rendre compte si réellement nous adorons le vrai Dieu Poète Tomi Et Adorez le Créateur Nous aurons deux parties Que nous allons analyser aujourd'hui La première partie nous l'avons En Esaïe chapitre 58 Verset 6 à 7 Et Dans cette partie C'est l'amour du prochain Vous ne pouvez pas Adorez Dieu Sans l'amour du prochain L'amour du prochain C'est adorez Dieu Où pratiquer l'amour du prochain C'est adorez Dieu La véritable adoration de Dieu Passe par un L'amour du prochain L'amour du prochain C'est adorez Dieu L'adoration de Dieu Passe par De L'amour du Dieu Ce sont les deux parties Qui complètent l'adoration Voici le jeûne Auquel je prends plaisir Nous sommes en Esaïe chapitre 58 Verset 6 à 7 Mais Mais je voudrais Acer que vous puissiez Remplacer Jeûne par Adoration Pour que vous puissiez Comprendre Comment nous devons Adorer Dieu Comment Pratiquer L'adoration Parce que L'adoration Ce n'est pas De la théorie L'adoration C'est La pratique Et Pour comprendre Vous Remplacez Jeûne Par Adoration Nous Pouvez lire Maintenant Voici L'adoration Auquel Je prends Plaisir Detache Les chaînes De la Mechaste L'arrivée A d'autres Termes Libérée Les innocents De nous Les liens De la Servitude C'est 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 Les fardos Que Tu Fais Porté Aux Autres Que Tu Les Aleve Ou Les gens Qui Hont Des fardos Que Tu Sois Un Instrument Pour Les Aleve Ravoy Libre Les Opprime A D'autres Termes Yad Esclaves K'il Fou Libere Yad Esclaves K'il Fou Libere Yad S Dane Prisons Physique Ou Spirituelle Il Faut Que Tu Sois Un Instrument Pour Les Libere A Trave L'Evangile Que Tu As Entre Tes Mains Tu Dois L'utiliser Pour Libere Ce J Et Que L'Europe Toute Espèce De Jou C'est Dire Rom Les Chênes L'Evangile A Moul Les Affêchements Partage Ton Père Avec Celui Qui A Fa C'est A Dire Si Tu Vais Faire La Vraie Adoration Et Que Tu Es Égoïste Tu N'es Pas En Tra De Faire La Vraie Adoration Lorsque Tu N'es Pas En Tra De Don A Celui Qui A Faire La Pas La Vraie Adoration Et Faire And Tamezo Le Malure Sans Asile Si Ti Voi En O Menu Kouvre Le Lati Lati Et Net Detour Nepa Deto Samblable Sa Se Le Conten Din Vraie Adoration Wanande Eza Makambo Eza Liko Sangisa Kongumba Melan Solo Wanande Zama Makambo Eza Liko Sangisa Bulan Solo Zana Ngoi Pae Nam Ngoi So Misa Pratique Pes So Kima Kambo Mwambe Oye Tiam Nam Misa Tu Pe Dire Que Tu As And Pratique L'Adoration Tu Pe Dire Que Tu As L'Amour Di Prochain Koye Kolobah Et Zana Boling Na Moning An Yo Taché Le Chene De La Mishaste Koukata Mignolo Yabot Mbok Is Koye A De La Misericorde Yo Zana Mawa Koye Oye Oye Tomona Kipos Lekip Lo Koye Mange La Misericorde Koye Yoy Zangi Mot Tema Mawa Tine Pa And D Adore Yo Zali Kongumba Melan T Il La Misericorde Il A L'amour Du Prochain Il Marche Dans La Cré De L'Internel Kolo Et C'est ce que nous avons dit Et Lorsque Nous sommes Entrés De Pratiquer Les Aïs 58 607 Nous sommes Sur La Bonne Voix De La Doration Et C'est Comme Ça Que Notre Monitaire Principal A D Les Prophètes Ont Alerté Au sujet De La Maltraitance Des Pauvres Et Des Opprimés Lorsque Vous Maltraitez Les Pauvres Vous N'avez Pas De L'amour Et Vous N'êtes Pas Entrés D' Adoré Les Pe De Dieu Qui Les Modèles A Copier Malheureusement Les Mauvais Comportements Des Nations Voisines Des Autres Nations Alors Que Ce Pe C'est Mais cette nation a été un mauvais enseignant. Mes frères et sœurs, l'injustice nous éloigne ou nous fait perdre la vraie adoration. La véritable adoration est une vie qui partage la préoccupation de Dieu pour le bien-être des autres. Et qui cherche à relever ceux qui sont opprimés ou oubliés. Bref, la véritable adoration se trouve dans la mort du prochain. Quand vous n'avez pas la mort du prochain, vous n'avez pas, vous n'êtes pas entré dans l'adori. Osalik Ongoum Mamelan Zambete. Maintenant, si vous n'êtes pas entré à d'adorer Dieu, vous adorez qui ? Vous adorez qui ? Point d'interrogation. Lorsque vous êtes en train de faire souffrir les gens pour gagner, vous adorez qui ? Dieu ou la richesse. Lorsque vous êtes en train de voler les autres, vous adorez qui ? Osalik Ongoum Mamelan Zambete. Dieu ou la richesse. Dieu ou la richesse. Zambete. Vous allez voir que la Bible est en train de clarifier qu'il faut éviter l'idolâtrie. que parce que nous pouvons lire Exode chapitre 20 verset 10 en 6 Jésus le tenait au Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte et la nation de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras plus d'image taillée ni de représentation que les choses qui sont en haut dans les yeux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mes frères et sœurs, c'est clair. Tu ne te feras point d'image taillée lorsque tu as amen le chapelet où est-ce que tu as placé Dieu ? Lorsque tu as devant toi des bougies où est-ce que tu as placé Dieu ? Lorsque tu mets devant toi des images où est-ce que tu as mis Dieu ? Certains mettent les images de l'ère prophète d'autres mettent les images de Marie d'autres mettent les images de l'ère Dieu qui les adorent Lorsque vous avez mis ces images-là où est-ce que Dieu ? Où Dieu vous l'avez placé ? Cela veut dire que vous avez remplacé le véritable Dieu par les objets Tu ne te prosternera point devant elle et tu ne le servira point Mais beaucoup de gens ils se prosternent devant les images Car moi l'éternel t'audit J'ai su eté jaloux qui pini l'inguité De père sur les affaires Jusqu'à la troisième génération De ce qui me haïsse Et qui fait misericorde Jusqu'à mille générations A ceux qui m'aiment Et gardent mes commandements Mes frères et sœurs Je crois que plusieurs fois Nous avons commis des erreurs Pour voyer que nous sommes en train d'adorer Alors qu'à réalité Nous ne sommes pas en train d'adorer Lorsque entre tes mains Tu as les chapeller Lorsque entre tes mains Tu as les images Lorsque ne va toi Tu as les bougies Lorsque ne va toi Tu as des statuts Pour les statuettes Je te rappelle Que tu n'es pas en train d'adorer Les vrais dieux Tu n'es pas en train d'adorer Les vrais dieux Et Dieu éclaire Dans le chapitre 20 Et dans les églises Je voudrais vous dire que L'amour des dieux Là où il y a l'amour des dieux L'idolâtrie ne peut pas exister Non Là où il y a l'amour des dieux Il y a absence de l'idolâtrie Parce que là on est en train d'adorer Les dieux Traitreux Et aujourd'hui je voudrais vous rappeler Que l'idolâtrie Est déjà dans les églises Parce que maintenant L'idolâtrie se cache derrière Derrière les miracles L'idolâtrie aujourd'hui Se cache derrière les miracles Là où vous voyez Miracle, miracle, miracle Lorsque vous faites des analyses Après on dit Vous allez vous rendre compte Que Derrière se cache L'idolâtrie Oh non Je vais prier pour toi Coucher la télévision Et puis Va vérifier en bas du lit Comme tu as besoin de l'argent Pour vous voyager Tu as besoin de l'argent Pour les affaires Tu vas trouver l'argent En bas du lit Non Ce n'est pas du miracle C'est des l'idolâtrie Eh non non Je vais chasser les démons Beaucoup de publicité A la télévision Pour chasser les démons On touche les ventres Et quand on touche les ventres Ce sont des poissons qui sortent Ce sont des poissons qui sortent Ce sont des Ne serent pas qui sortent C'est dinembo C'est quoi qui sort Non Ce n'est pas le miracle C'est des l'idolâtrie Même Christ N'avait pas fait de publicité Quand il faisait des miracles Non C'est pendant le ministère Pendant qu'il travaillait Chez mes faisants Lorsqu'il trouvait quelqu'un Qui est dans un besoin L'esprit dédié L'esprit dédié Travaillé Pour que Solution soit trouvée Pour cette personne Pour guérison soit trouvée Pour cette personne J'ai essayé De réfléchir Sur l'idolâtrie Et j'ai donné Une définition Qui peut-être N'est pas Dans la Bible Par rapport A ce que je vois Dans les églises Par rapport A ce que je vois Dans la vie De ceux qui se disent Chrétiens Ou de ceux qui se disent Adorateurs Et c'est comme ça Que j'ai dit Que l'idolâtrie C'est refusé De reconnaître La divinité de Dieu Excusez-moi De donner Une telle définition Dans la pratique Des choses Lorsqu'il se voit Ce qui se passe Dans les églises Et les responsables Des églises Et connaissent Le secret Si réellement Ils sont en train De travailler Pour le vrai Dieu Ou pour le beau Dieu Si ils sont Dans l'idolâtrie Ou si ils sont Dans la véritable adoration Et c'est comme ça Que j'ai dit Non L'idolâtrie Par rapport A ce que je vois C'est refusé De reconnaître La divinité de Dieu L'idolâtrie C'est refusé C'est refusé De se référer A la souveraineté De Dieu L'idolâtrie C'est refusé De dépendre De Dieu L'idolâtrie C'est refusé C'est refusé Par des objets Tout ce que vous voulez Mais l'idolatrie Se remplacer Dieu Par quelque chose Qui n'est pas Dieu Maintenant chaque dasse secret Membre de l'Eglise Ou responsable de l'Eglise Il sait si il adore le vrai Dieu Par rapport à cette lumière L'adoration, la vraie adoration L'amour du prochain Et l'amour de Dieu Et lorsque nous lisons Exode 20 Nous voyons que Lorsque vous remplacez Dieu Par les objets Par les statues Vous n'êtes pas en train d'adorer le vrai Dieu Et là vous n'avez plus l'amour de Dieu Parce que vous avez remplacé Dieu Parce que vous avez remplacé Dieu par les objets Par autre chose qui n'est pas Dieu Pourtant Lorsqu'on se repère à ces peuples Qui étaient la référence Les peuples d'Israël Qui étaient la référence Qui étaient les modèles Qui étaient le pédagogue Et l'enseigneur fidèle Ils avaient dit Que nous ferons tout ce que l'Eternel a dit Mais malheureusement Ils n'ont pas fait ce que l'Eternel a dit C'est ce que nous voyons en Exode chapitre 24 A partir du verset 1 jusqu'à 13 Mais le verset 3 La dernière partie Ils les ont promis à Dieu Et nous ferons tout ce que l'Eternel a dit Mais est-ce qu'ils ont fait cela ? Non Est-ce que les ont pour laquelle Les prophètes sont en train de rappeler Vous avez promis à Dieu Les frères D'adorer laissé le vrai Dieu Comment aujourd'hui vous avez changé ? Et le verset 7 nous dit Lorsque Moïse monte à la montagne Mes frères et soeurs Le peuple aurait confirmé A présence de Dieu Ils ont dit Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit Et nous obéirons Malheureusement Ces peuples N'ont pas fait Ils n'ont pas tenu compte de leurs voeux Pourtant ils ont dit Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit Et nous obéirons Ils n'ont pas fait Ils n'ont pas obéi Et c'est la même chose aujourd'hui Nous n'ont pas fait Et nous n'ont pas obéi Et nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Et nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Et nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Et nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Et nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Beaucoup qui sont des amis dans le cimetière Je voudrais vous rappeler Ils sont allés faire l'idolatrie Ça ce n'était pas adoré Dieu Ça ce n'est pas dans la pratique Nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Et nous n'ont pas tenu compte de leurs voeux Il est aujourd'hui Vous êtes plus pire que son homme est comme mort Et je voudrais vous dire aujourd'hui Que même nous aujourd'hui Nous sommes devenus plus pire que son homme est comme mort Parce que le péché n'est plus péché L'idolatrie n'est plus idolatrie Maintenant c'est une vie normale dans nos maisons Dans nos vies Alors que nous disons Que nous sommes des chrétiens Ce qui est dans le cimetière Pour demander l'intervention De ceux qui sont morts Ils se disent des chrétiens Qui tolèrent Adorons le vrai Dieu Les créateurs Lui par qui nous existons Ono de Jésus Amen Nous allons tous Nous allons chanter Toujours le 70 Le premier strophe Balinga minakolo Balinga minakolo Esengona binom Boye mbanzembo na esengom Boye mbanzembo na esengom Nalo sambo binom Nalo sambo binom Token da siyonan Boka kitoko siyon Nalo sambo binom Nalo sambo binom Nalo sambo binom Parce que sachant que le dimanche Et le premier jour de la semaine Nous remettons tous nos programmes Entre tes mains Nous voudrions Nous voudrions pendant cette semaine Que nous puissions T'adorer Toi le vrai Dieu Et que là où nous avons sombré Dans l'idolâtrie Seigneur Que toi seul Tu nous sauves A travers Ton fils Jésus Christ Parce que plusieurs fois Nous avons été idolâtres A les savoir Via notre secours Père tout puissant Pour que nous puissions T'adorer Toi le célèbre Dieu Nous remettons Entre tes mains aussi Tes serviteurs Qui sont malades Seigneur Quiconque membre Cette famille De l'homunerie Quiconque Est en train De nous écouter Ce matin Si les malades Et tes nés Deux des armées Que toi seul Tu interviennes Maintenant Pour les guérir Au nom de Jésus Christ Nous savons Que toi Tu es le médecin Par excellence Et tu es le Dieu Qui guérit Et qui sauve Nous remettons Entre tes mains Toutes nos entreprises Éternelles Et Dieu Permets D'être Le seul Dieu Qui bénit Et le seul Pourvoyeur Les seules solutions Et le seul Dieu Qui dispose Nous remettons Aussi entre tes mains Tous nos ennemis Ennemis physiques Ennemis spirituels Que toi seul Tu les empêches D'opérer Afin que nous puissions Non seulement Te glorifier Mais aussi reconnaître Qu'il y a un Dieu vivant Qui nous accompagne Qui nous dirige Sois glorifié Père Toi qui vis Au siècle de siècle Au nom de Jésus Amen Bonne journée Bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada